Ok, Freestyle TV, il doit être pas loin de 5h là. Les jours allongent, c'est cool. J'ai dit qu'on était le 8, mais en fait on est le 7, vendredi 7. Bon, les nouveaux propriétaux ne sont pas venus, mais ils doivent venir demain. J'ai eu un coup de fil, au début j'ai eu un coup de fil du gars, puis après de la dame. Elle m'a dit, bah non, en fait, le maçon il ne passe pas, donc demain certainement, ou alors lundi, on verra, donc ce sera la surprise. Finalement, bon, la salariée de l'épicerie sociale, en fait les autres c'est des bénéfoles, et elle c'est juste la salariée. Donc j'y suis retourné cet après-midi quand même, et puis elle m'a pris dans son bureau. Elle commence à me dire, bon, bah en fait, vous gagnez trop d'argent, vous n'avez pas assez de, comme dans votre squad, vous ne payez pas de facture. Donc, ça vous fait trop d'argent, il faut arriver à 300 euros. Et donc du coup, on a un petit peu, elle a été conciliante quand même. Elle a été cool, on a un petit peu négocié, on a rajouté un petit peu des frais annexes. Je lui ai dit que je payais ma facture d'électricité, alors que bon, je ne la payais plus, puis un bail. Ils m'ont même carrément coupé, supprimé le compte. Voilà, j'étais allé chez Enercop, et puis j'ai payé la première facture. Et puis après, quand j'ai vu les prix, il était, oh là là, et je leur devais 1000 euros au bout de 3 mois. J'ai dit, bon, c'est bon. Et puis ils ont supprimé le... Mais ils m'ont laissé électricité quand même. Donc, du coup, je dois de l'argent. Du coup, j'ai pu faire mes courses à l'épicerie sociale. Et donc ce qui est intéressant, en fait, dans l'expérience, je vais vous en parler un peu, c'est que j'étais dans son bureau, puis je lui raconte toute mon histoire, quoi. Enfin, je ne vous dis pas tout, parce qu'il y a des trucs un peu... Et donc je lui dis, je lui dis que j'ai fait une découverte en 2020, mathématiques importantes, j'ai créé à Castex, et puis bon, je me suis quand même fait expulser, tout voler. Et puis je lui explique, je lui dis, là, je suis en train de guérir d'une calvitie. Et donc c'est là où elle me dit, oui, ok, d'accord, ah, d'accord, ok, ah, ouais, ouais, ouais. Donc elle me croyait, elle me voyait, elle avait l'air tout à fait... Oui, mais là, donc du coup, comment on fait ? Bon, ça fait toujours un peu trop. Et puis après, elle me dit, bon, alors il faut savoir, là, je vous renouvelle votre contrat, mais ce n'est pas plus de renouvellement. Après, l'épicerie sociale, ce n'est pas à vie, quoi, en fait. Ça veut dire que c'est un tremplin. On vous aide, en fait, pendant un temps, pendant trois fois six mois, quoi. C'est des contrats de six mois, mais après, le troisième, c'est terminé. Donc on est toujours dans cette logique, là, à fond, même. C'est-à-dire, c'est vraiment la phrase persévérer humanomès, quoi, l'erreur... Non, errare humanomès, l'erreur est humaine, mais alors là, on persévère, hein. On persévère, c'est ça le diable, hein, on persévère dans notre erreur, quoi. Diabolicum, persévere diabolicum. Donc, on est dans une logique... Et puis, non, mais ce qui est fou, c'est que... Une logique de réinsertion, hein, voilà, de dire on vous aide, mais le but, c'est quand même d'aller vers la croissance, d'aller vers l'emploi, d'aller vers le développement. Alors que, bon, donc je lui dis, je lui dis, moi, j'avais créé une boîte... Ah, bah, pourtant, il y a du boulot là-dedans. Bah, ouais, il y avait de quoi faire, hein, mais voilà. C'est quand on ne veut pas... Voilà. Et, bon, je suis assez brassé parce que... Je suis fatigué, en fait, ça fait 10 ans que ça dure. Ah, c'est qu'un.